Musique Hello tout le monde, donc c'est The Driver, on se retrouve après une petite période d'une activité sur ma chaîne Donc pour traiter du lol, ce coup-ci est un jeu que je n'avais pas trop à coeur dans mon passé Je disais plutôt c'est de la merde, c'est de la merde, mais un jour Darkwaves m'a fait essayer J'ai progressé, je me suis notamment intéressé à la jungle, c'est un kit sur Lee Sin Jungle Evidemment qui est considéré comme un des personnages les meilleurs et les plus adaptés pour ce poste Et donc on va tout de suite en parler Donc des caractéristiques vont être énoncés dans ce tutoriel, les sorts aussi Il faudra savoir que Lee Sin a des sorts à double enclenchement, on va appeler ça En vous lancer un sort, dans le fleur vous pourrez en lancer un deuxième, tout le monde aura beau dire ce qu'ils veulent C'est quand même un champion qui nécessite un minimum de skill, vous pouvez faire des bonnes choses Moi par exemple je vous mettrais vers la fin, j'avais réussi par exemple à niquer un achar, etc. A faire un petit pentakill, alors qu'on n'était pas du tout en position de force Dès que vous avez du skill vous pouvez vraiment en être une petite arme nucléaire voire atomique pour toute votre team Donc je vais vous expliquer les sorts de Lee Sin tout de suite Donc les sorts, on va en premier citer le passif Après avoir utilisé une compétence, Lee Sin voit sa vitesse d'attaque augmenter de 40% pour ses deux prochaines attaques en 3 secondes Ces attaques accélérées régénèrent 15 points d'énergie chacune En gros votre passif, lorsque vous utilisez une compétence, ça permet d'augmenter votre vitesse d'attaque de 40% pour les deux prochaines attaques au maximum de 3 secondes Et ses attaques régénèrent aussi votre énergie Donc vraiment avec Lee Sin, ce sera très rare d'arriver à un point de non-retour au niveau énergie Et même si vous arrivez à 0 d'énergie, le temps d'attente n'est pas très long pour qu'elle se régénère Ce qui est vraiment un avantage pour le jungle Ça ne nécessite pas de mana, aucun back vis-à-vis du mana Ça c'est nickel, c'est du tout bon pour un jungle Donc ensuite, ondes sonores Lee Sin émet une onde sonore qui pourrait localiser ses ennemis infligeants Certains dégâts, donc 50, 80, 100, 140, 160 selon le niveau Point de dégâts physiques au premier ennemi touché, donc de la dé à des dommages Si l'onde sonore touche un ennemi, Lee Sin peut lancer coup résonant dans les 3 secondes qui suivent C'est là où je vous expliquais les sorts à double enclenchement Lorsque vous lancez un sort sur un ennemi, vous pouvez réactiver sur n'importe quel des sorts à part l'ultime En rappuillant sur cette touche une deuxième compétence Donc si vous avez touché quelqu'un avec onde sonore, donc ça peut être aussi un mob, un ennemi, un spear ou quoi que ce soit Vous pouvez lancer coup résonant Lee Sin fonce vers l'ennemi touché par onde sonore lui infligeant des dégâts physiques équivalent à 50, 90, 100, 140, 170 selon le niveau Plus 8% des PV manquants de l'ennemi, les dégâts sont limités à un maximum de 400 points de dégâts contre les monstres Donc c'est limité contre les monstres mais ça permet de se tp sur eux ou alors de faire très mal à l'ennemi Donc ensuite rempart, donc active, Lee Sin fonce vers un allié lui protège ce projet Ah, Lee Sin le protège et se protège en lui-même contre 40, 80, 120, 160, 200 points de dégâts pendant 5 secondes selon les niveaux bien sûr Après avoir lancé rempart, Lee Sin peut lancer force d'âme dans les 3 secondes qui suivent, donc le double enclenchement du Z de rempart et force d'âme L'entraînement intense de Lee Sin lui permet de décuper ses forces pendant 5 secondes Augmentant ses effets, vol de vie et sort vampirique de 5, 10, 15, 25% selon le niveau Donc lorsque vous tp sur un allié, vous pouvez réactiver force d'âme qui va permettre de décuper votre vol de vie Ce qui permet de vous régénérer sur des spires, ça marche sur les spires ou aussi sur les wards Et donc je vais vous montrer après comment utiliser ces wards à bord des siens ou alors ctp Que ça demande vraiment pas un bon ski de carte, n'importe qui serait faire Mais afin de bien être placé, vous pouvez faire vraiment des ganks atroces pour l'ennemi qui n'aura même pas le temps de comprendre quand même Donc le E, Trombe, Lee Sin frappe le sol en voyant une onde de choc qui régit sur 95, 130, 165, 200, donc selon le niveau Point de dégâts magiques et révèle les unités ennemies touchées pendant 4 secondes Si Trombe touche un ennemi, Lee Sin peut lancer fracture dans les 3 secondes qui suivent Donc la première partie du E, donc si vous n'avez pas changé les touches bien sûr Il va frapper le sol infligant des dégâts magiques ce coup-ci, donc de la paix Et va révéler les ennemies touchées, donc vous allez voir même s'ils passent dans les push Et en plus, si vous relancez, donc vous pouvez rappuyer sur votre E ou sur votre touche de ce sort pour lancer fracture Donc Lee Sin blessent les ennemis proches révélés par Trombe pendant 4 secondes, réduisant leur vitesse de déplacement d'attaque de 20, 30, 40, 50, 60% selon le niveau Les vitesses de déplacement et d'attaque reviennent peu à peu pendant la durée de l'effet Donc en fait, les durées vont revenir peu à peu Et ensuite, l'ultime, donc rage du dragon Lee Sin donne un puissant coupier qui projette un champion ennemi en arrière infligant 200, 400, 600 points de dégâts physiques à la cible et à tous les ennemis qu'elle percute Les ennemis ainsi percutés sont également projetés en l'air un court instant Donc en gros, avec ce sort, c'est en fait une zone d'effet en rond Et lorsque vous allez l'activer sur un ennemi, donc c'est à ciblage Ça va le balancer très loin en arrière On pourrait pas dire vraiment la portée Et deux fois la taille d'une tourelle à peu près Et ça va percuter aussi tous les ennemis qui sont sur le chemin Ils seront aussi, eux, projetés un peu moins loin mais ils le seront aussi Donc au niveau des enchainements qui sont vraiment les plus magnifiques à voir C'est d'enchaîner son Zed sur un spear Rappuyer vite sur Zed, lancer son note sonore Donc son A sur l'ennemi en lui-même, se TP sur lui Enchaîner avec sa trombe et rappuyer sur elle-même pour ralentir l'ennemi Passer derrière lui grâce à un flash ou alors vitesse de déplacement si elle est vraiment excessive par rapport à lui Le balancer vers vos alliés avec rage du drapon s'il n'est pas one shot d'ici là Et vos alliés se chargeront du reste Notamment qu'en jungle, le but c'est pas vraiment de prendre le métier, c'est de laisser à la décary Donc bon après tout le monde ne sera pas d'accord avec moi mais voilà Donc c'est les derniers des enchaînements possibles Donc en sorte de TP, on en a deux On a onsonore et trombe et rempart plus force d'âme Donc c'est vraiment pas mal Donc on va tout de suite enchaîner in-game avec l'utilisation des wards qui est nécessaire Et le chemin du jungler pour lissing qu'on va enchaîner tout de suite avant Donc vis-à-vis du sigle Donc en tout premier, commencez à votre bleu ou au bleu inis si vous avez décidé d'invade Je ne le recommande pas vraiment si vous n'êtes pas en vocal avec votre team car les primades Maintenant, ils tombent beaucoup sur des trolls en ce moment Donc ensuite, enchaînez directement avec votre golem Avec vos golems surtout pour hupper les vols 2 ou 3 si ça dépend si vous attaquez les petits mobs ou pas du bleu Ensuite, baquez, enchaînez avec votre rouge Et à partir de là, vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez Surtout que lissing a une très grande essence, un gank mid Donc n'hésitez pas d'aller un peu babysit le mid C'est toujours recommandé car le mid avec lissing est beaucoup plus accessible que les autres lames Donc, on passe au staff Donc les avantages de lissing pour conclure ce guide La jungle est très rapide avec lui à partir de son level 4 Il est très fort en compte de jungle vu qu'il peut se tp sur les mobs Il a une excellente mobilité et il peut fuir vraiment Des fois, vous vous demandez comment a-t-il pu faire ou comment vous avez fait Et le système d'énergie qui remplace le système de mana qui est vraiment pas mal Par contre, il n'est pas très tanky et en late game Bon, late game il déchire tout, s'il est bien fine Et si vous avez appris un peu de retard en guerrier, vous serez un peu dépendant de votre team Donc voilà, juste avant les maîtrises Niveau des sorts, moi je vous conseille si vous faites de la jungle de déverrouiller Donc trombe avant, de débloquer ensuite onde sonore et en dernier rempart Améliorer ensuite votre onde sonore tour par tour avec votre trombe Et en dernier, améliorer un rempart que personnellement je n'utilise pas tellement que ça Les maîtrises, vous pourrez les voir à l'écran, c'est celles qui sont conseillées Les runes aussi et les sorts d'un rocateur, sauf éclairer le châtiment Les counter sont Shako, Amomu et Kogait Et par contre, on compte Scarner, Shyvana et Udyr Donc Udyr qui est aussi considéré comme un des meilleurs junglers Que je traiterai peut-être dans le prochain guide Allez, bio bio bio